Salut à tous c'est Rayek, et ben ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un Rayek News, donc il est temps d'en ressortir à nouveau, aujourd'hui on va parler, il y a 4 points que je voulais discuter, donc ça va être la fin du let's play de Gravity Rush et le futur let's play, la fin de Stone Earth et ce qui va se passer pour la suite, le challenge de l'été et on verra après une quatrième partie, vous verrez, ce sera à ce moment là, il faudra rester jusqu'au bout pour la peine, voilà. Allez on démarre, donc la fin du let's play, donc j'ai terminé il y a peu Gravity Rush, donc je n'ai pas encore fait de choix, parce que comme d'habitude c'est le let's play où vous allez pouvoir choisir, comme d'habitude, le jeu, je vais vous proposer une liste plus ou moins grande et je vous demanderai de voter pour choisir le futur jeu. Ceci je le ferai qu'à partir de la rentrée, comme ça, ça me laisse le temps, parce que j'ai prévu le petit challenge de l'été qui va me prendre du temps et ça me laissera peut-être pas autant, assez de temps pour pouvoir faire un nouveau let's play. Voilà, sinon, voilà en gros ce que c'était pour ce point là. Deuxième point, la fin de la série de Stoneheart, donc cet été j'ai décidé, je pense que je vais garder ce concept là, je vais vous proposer pendant tout l'été, je garde les lives le mardi à 20h30, et je vous ferai une présentation de jeu pendant une heure, comme je fais le vendredi, mais ce sera que des jeux de type sandbox, un peu peut-être à la Stoneheart, ou des jeux de stratégie. À la fin des vacances, vous pourrez choisir le jeu sur lequel je partirai sur une dizaine d'épisodes, on verra selon des objectifs et autres. Donc je partirai sur une dizaine d'épisodes, et derrière, après, je vous ferai régulièrement ça, donc dès qu'il y aura un petit peu des nouveautés, je vous referai, après ces 10 épisodes, quelques nouveautés, je vous proposerai un jeu sur lequel vous pourrez voter, parce que j'aime bien vous laisser le choix, en fait, sur les jeux, c'est vous qui votez, c'est vous qui décidez en partie, par rapport à la liste des jeux que je possède, le jeu vous voudrez voir, et après je pars sur une dizaine d'épisodes, voir peut-être plus si ça marche bien, et que ça vous plaît, que vous voulez vraiment que je continue dessus, mais voilà, et je risque de cycler comme ça, à la place de faire une série que je vous impose directement. Voilà. Troisième point, le challenge de l'été, donc j'ai décidé cet été, j'adore le jeu Tekken, Tekken 7 est sorti, je joue un tout petit peu, et j'ai décidé, donc, pendant cet été, de vous faire une ou deux vidéos par semaine, je verrai, selon le temps et le temps de jeu que j'ai pu faire dessus, de jouer en ligne, en classé, et d'essayer de monter déjà rang Warrior, donc vous le verrez quand lui j'arriverai, puisque je vais avoir un trophée qui doit se déclencher à ce moment-là, donc il y aura le trophée qui apparaîtra sur la vidéo, comme quoi j'ai passé le rang Warrior, donc c'est l'objectif premier, et même d'aller plus loin, parce que je suis un joueur Tekken depuis pas mal d'années, c'était sur le Tekken Revolution, j'avais réussi à monter, je crois, jusqu'au rang Seryu, un truc comme ça, je crois que c'est 5 rangs avant le Tekken Lord, enfin c'est un des plus hauts, j'avais monté là, puis après ça m'avait gonflé, parce qu'il n'y avait que du spammeur qui arrivait, donc ça devenait moins intéressant d'avoir des gars qui faisaient que spammer, et avec des persos complètement pétés, voilà. Donc le challenge se fera, vous le voyez en fond, je vous ai mis une petite vidéo avec le personnage Asuka, c'est un de mes personnages préférés, en fait il y a 3 personnages, 3 personnages que je joue à peu près, mais là je ne me suis pas entraîné avec les deux autres, mais en général je joue Asuka, Nina et Paul, c'est les 3 plus gros personnages que je joue en général, c'est les 3 que je préfère, et de temps en temps je joue un peu avec d'autres, mais c'est vraiment, et là je veux faire le challenge avec Asuka, qui est considéré comme un perso pas très très fort, et ça donne un petit peu plus de challenge, voilà. Quatrième point, j'aimerais à la rentrée, si possible, pouvoir faire des vidéos avec vous. Pour ce faire, je vais vous montrer un petit tuto, je vais vous mettre un petit tuto de comment me contacter, alors pour arriver à pouvoir me contacter, il y a une manière assez simple, vous allez donc sur ma page, directement, vous cliquez sur à propos, quand vous allez aller sur à propos, vous avez juste à cliquer ici sur envoyer un message, vous tapez votre message, et c'est tout, voilà, c'est super simple si vous voulez me contacter, sans être obligé de mettre dans les commentaires, ou d'essayer de me contacter par Facebook, ou autre. Voilà, c'est tout, allez. Voilà, donc vous avez vu, je vous ai fait un petit truc tout simple. En fait, pour me contacter, donc vous passez par la méthode que je vous ai montrée, et vous m'envoyez, si possible, votre pseudo, votre âge, le jeu sur lequel vous voudriez jouer avec moi. Alors déjà, je verrai, j'éliminerai toutes les personnes qui proposeront des jeux que je n'ai pas. Ça, déjà, ça règle le problème, si j'ai pas le jeu, je pourrai pas vous le proposer. Mineur ou pas, peu importe, de toute façon, peut-être même aussi me donner votre Skype. Que vous soyez mineur ou pas, peu importe, de toute façon, je discuterai un petit peu avec vous avant, pour voir ce que vous voulez faire sur la vidéo. Et sûrement la dernière semaine d'août, je serai en congé de toute façon. Donc, si vous êtes en congé, vous aussi, on pourra se voir ensemble et essayer de tourner la plupart des épisodes. Alors que vous ayez une chaîne ou pas, peu importe, si vous avez une chaîne et que vous voulez, on s'arrangera pour faire des diffusions en même temps, et comme ça, ça fera des points de vue différents. Il n'y aura aucun problème, que vous ayez plus ou moins d'abonnés que moi, ça ne me gêne pas. Si on arrive à faire quelque chose d'intéressant, et ce serait parti sur 10, 15, ça dépendra. On verra selon le jeu et le concept qu'on voudra mettre en place. On pourra être 2, 3 ou 4 personnes ou 5. Je pense qu'au-delà de 4, ça va être difficile, mais voilà, on pourrait essayer de jouer sur certains jeux ensemble. Ça pourrait être sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des propositions par la méthode que vous avez montrée. Et puis, ben voilà, je pense qu'après, si vous voulez filmer... Alors, si vous n'avez pas de chaîne, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Et j'en choisirai parmi vous pour qu'on tourne tous ensemble et qu'on puisse s'amuser tous ensemble. Voilà ! Fini, c'était un petit Rayek News rapide. J'espère, je vous remercie tous, tous ceux qui suivent ma chaîne, qui sont, comment dire, actifs ! J'arrive pas à retrouver le mot ! Qui sont actifs sur ma chaîne, ça fait plaisir de voir que ça plaît quand même à certaines personnes. Je vais sûrement, dès qu'on arrivera au 1500, comme d'habitude, il y aura un petit concours où je ferai gagner des clés Steam de jeux que j'avais récupérés dans des bundles et que je ne veux pas utiliser. Autant les donner à quelqu'un, c'est pas un problème. Et puis sinon, on se retrouvera régulièrement, soit dans les lives, soit pendant mes vidéos. Voilà ! Sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, bonne vidéo, et on se retrouve bientôt pour votre vidéo. Allez, bye-bye ! Sous-titrage ST' 501